Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Vers un grand pari de l'habitat, c'est en tout cas la volonté de la région et de l'État qui invitait aujourd'hui des acteurs comme les collectivités, les bailleurs ou encore des promoteurs. Le tout dans un contexte de crise, mais pour l'instant, c'est un peu flou. Martine Ladoucette, la directrice du groupement hospitalier qui couvre à la fois Jossigny, Maud et Coulomier, pourrait changer de poste. Une information qui n'est pas encore confirmée officiellement. Et puis un léger goût de chicorée comme en 1914. Une boulangerie de Lannis vend un pain préparé selon une recette de la Première Guerre mondiale. Une façon de célébrer les 100 ans de la fin de ce conflit. Plus d'infos sur ce pain en fin de journal. ... La crise du logement en Ile-de-France. C'était bien l'objet de la réunion ce mercredi à la région. D'autant que le Grand Paris, censé oeuvrer pour une plus grande égalité urbaine des territoires, force à regarder l'avenir. Sauf que la politique n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Il manque encore 328 000 logements franciliens au regard des objectifs fixés il y a 20 ans par le SDRIF, schéma directeur régional d'Ile-de-France. A l'heure actuelle, il n'existe aucun instrument juridique pour forcer les décisions des acteurs du logement, notamment les promoteurs. Etats et collectivités territoriales en sont encore à chercher à y voir plus clair sur la situation francilienne. Pour cela, ils viennent de créer le CR2H, Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement. Aujourd'hui, on ne décide pas. Aujourd'hui, on est en train de réunir les acteurs du logement pour justement mettre en mouvement cette nouvelle structure. Et on a notamment pris des éléments de diagnostic, on a travaillé avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France pour regarder où ça se construit, où il y a des projets de construction. On a identifié 43 sites. 43 sites, dont 8 en Seine-et-Marne, parmi lesquels Bussy, avec 4000 nouveaux logements attendus sur les 5 prochaines années. Echelle avec 600 nouveaux logements pour la même période. Pas de quoi se réjouir, cependant la situation reste la même, car il faudrait construire deux fois plus de logements pour couvrir les besoins d'Ile-de-France. Et qui sait si la demande ne sera pas encore plus forte avec les infrastructures à venir, comme le Grand Paris Express reliant la Défense, qui passera par Chelle d'ici 2023. C'est en tout cas déjà un argument de vente dans les agences. Absolument, non seulement ça joue dans l'argumentaire, mais ça joue aussi dans les choix d'un certain nombre de nos clients qui font le choix d'habiter sur Chelle, justement dans la perspective du Grand Paris. Pendant que les uns réfléchissent sur le terrain, le Grand Paris semble donc déjà annoncer du concret. Un des enjeux sera notamment d'éviter la spéculation immobilière, conséquence possible du rythme très ralenti des constructions en Ile-de-France. Ce mercredi, la situation dans les écoles de Clé-Souilly était encore un peu floue pour les parents d'élèves. Comme la semaine dernière, les classes n'étaient pas fermées. Yves Albarello, le maire de la ville et député de la Nice, est finalement résigné à appliquer la réforme des rythmes scolaires. Le mercredi, la cantine sera assurée et un bus permettra aux enfants de rejoindre le centre de loisirs. Les activités doivent avoir lieu les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h15. Ces activités seront payantes, mais les tarifs ne sont pas encore connus. Contactés, la mairie n'a pas répondu à nos questions, notamment sur la nature des activités proposées. Six mois après sa défaite contre la droite au municipal, Sylvie Fuch organise son opposition face à la nouvelle majorité. La maire sortante communiste est présidente depuis le mois de mai de l'association Roissy pour tous ensemble. Jusqu'ici discrète sur cette structure, l'élu vient d'en dévoiler les objectifs. Dans les grandes lignes, il s'agit surtout de garder son électorat mobilisé. Elle serait sur le départ. Martine Ladoucette est la directrice du groupement hospitalier de l'Est francilien, c'est-à-dire les hôpitaux de Jossigny, Maux et Coulomiers. L'information de son départ nous a été confirmée officieusement, mais la direction du groupe n'a pas souhaité faire de commentaire. Elle est en poste depuis septembre 2011. On ne connaît pas encore le nom de son remplaçant. C'est dans ce moulin près de Ferté-sous-Jouard qu'était pétri le pain destiné aux soldats durant la bataille de la Marne. Étienne Bourgeois a été boulanger militaire sous la première guerre mondiale et pour célébrer cette année centenaire, ses arrière-neveux ont décidé de faire renaître un temps sa recette. Bien que les moyens de production ont changé, l'entreprise s'attache à adapter leur machine au pétrissage d'antan. C'est une pâte qui est très peu pétrie et par contre on laisse beaucoup de fermentation. On revient vraiment à l'essence même de la boulangerie parce qu'aujourd'hui bien évidemment pour des questions de rentabilité, on fait du pain beaucoup plus rapidement qu'il y a 100 ans. Par contre le problème c'est que le pain est peut-être un petit peu moins goûtu qu'il y a 100 ans. Refaire ce pain a demandé un travail de recherche important pour retrouver la recette originale. Le but étant de travailler avec les matières premières disponibles à cette période. Il y a de la farine de froment, de la farine de seigle, une petite pointe de chicorée et une petite pointe de sarrasin. Petite touche actuelle, le sarrasin a été ajouté à la recette authentique pour correspondre au goût d'aujourd'hui. La forme elle est bien celle du pain de guerre original. Ce pain on le retrouve dans certaines boulangeries de Seine-et-Marne comme ici à Lannis. Thierry Cornet le vend depuis un mois, son prix 1,80€. C'est un pain qui a une mie assez serrée, assez dense et une croûte épaisse qui fait que la croûte isole la mie et donc la croûte fait office d'emballage et donc la mie reste mangeable longtemps, comme dans le temps pendant la guerre je pense. Et il y a un petit peu de chicorée à l'intérieur, c'est un petit coup particulier, le petit plus. Les vrais amateurs auront de quoi apprécier, d'autant que ce nouveau pain venu du passé pourrait continuer à être produit pendant longtemps car les frères bourgeois, eux, vont continuer à moudre pour sa recette. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve jeudi soir pour des infos tout près de chez vous. A demain.